Bonjour, j'invite Jean-François Delorme et Philippe Poirot à monter sur scène. Merci messieurs, Jean-François Delorme, vous êtes partenaire d'XC, Philippe Poirot, vous êtes directeur de la stratégie et du marketing et des offres du secteur finance chez Microsoft. On va commencer, voilà, alors un petit problème de calage, ça arrive au cirque, la vidéo démarre pour illustrer cette première thématique. Et là on a vos noms, et merci de nous avoir rejoints un petit peu avant. On va démarrer tout de suite. Jean-François, je vous laisse démarrer avec une question. Comment voyez-vous la banque de demain à un horizon de 3 ans ? La banque de demain devra être agile, très agile. A l'image de ce jongleur, on m'a donné une balle, voilà, on savait que je serais moins agile, moins même. Je vous préviens, j'ai les mains prises, je ne pourrais pas vous aider. La banque devrait être agile à l'image de ce jongleur parce que le jongleur qu'on a représenté là précédemment, c'est le client de la banque. Le client de la banque, client particulier, professionnel, entreprise, grande entreprise, client entreprise, corporate investment banking, ce client, appelons-le Paul, va entraîner d'énormes changements dans la banque. Et ce grand changement qu'on voit, nous, c'est un changement du centre. C'est une révolution copernicienne. Rappelez-vous, avant Copernic, on pensait que la Terre était le centre de l'univers, et puis on a réalisé que les planètes tournaient autour de soleil. C'est un peu ce qui va se passer dans la banque, où jusqu'à maintenant, la banque était le centre de la banque, et grâce au client, on est en train de mettre le client au centre de la banque, au centre du service bancaire, parce que le client va se constituer son environnement bancaire. Le client se constitue son univers bancaire. Et l'univers bancaire pour une entreprise, ça va être le bilan compte de résultats, le bilan actif-passif, pour un particulier, ce que je possède, ce que je dois, pour une entreprise compte de résultats, compte d'exploitation, flux, pour un particulier, ce qui rentre, ce qui sort. Et ça, on l'observe, nous, déjà, aujourd'hui, tous les jours, chez DXC, auprès de nos clients, avec des régulations, avec des usages, et avec des technologies. Les régulations, je pense à la DSP2, seconde directive européenne sur les services de paiement, qui prévoit l'apparition de nouveaux acteurs qui, au nom du client, vont pouvoir aller chercher les informations bancaires dans toutes les banques du client, et les centraliser et les apporter à un endroit unique. Là encore, le client est au centre. La DSP2 prévoit également la création d'acteurs qui peuvent initier des opérations de paiement au nom du client. Autre régulation, GDPR, par exemple. GDPR, pour qui Paul, le client, est propriétaire de ses données personnelles. GDPR, donc, réglementation sur les données personnelles. Et donc, le client, Paul, peut aller chercher ces données, demander à un établissement de récupérer ces données, y compris de les récupérer sous forme électronique, pour les confier éventuellement à un autre établissement. Donc, on voit bien que, dans la régulation, le client devient vraiment au centre de la banque. On le voit également dans les usages, et donc, je vous propose un petit voyage dans les usages bancaires. Et, voilà, dans les usages bancaires, dans l'univers bancaire du client, jusqu'à maintenant, la banque était au centre. La banque, qui ressemble à ce qu'on imagine, comme ce temple grec, avec des barreaux aux fenêtres bien solides, pour montrer que l'argent est à l'intérieur et très sécurisé, et on passe le sas pour rentrer dans la banque. Eh bien, dans la banque digitale, dans la banque de demain, le client est au centre. D'ailleurs, c'est Paul qui s'identifie. Donc, on ne rentre pas dans la banque, on rentre chez Paul. Paul s'identifie et s'authentifie, en authentification forte. Et Paul va constituer autour de lui son univers bancaire. Paul, et ça, vous l'avez peut-être déjà fait, va aller chercher des comptes, ses comptes courants, des comptes d'épargne, qui vont être des supports de placement. Et donc, Paul va agréger tout ça autour de lui. Paul va également aller chercher des conseillers, des conseillers financiers, conseillers fiscaux. Le client va également utiliser des moyens de paiement. Par exemple, des moyens de paiement interbancaires, mais aussi des moyens de paiement privatifs, peut-être avec de l'IoT, des wallets. Si ce client est une entreprise, il va peut-être utiliser des API. Nous, chez DXC, aujourd'hui, on travaille sur des projets d'API, de systèmes, de grandes entreprises, qui, dans le SI de l'entreprise, sont en train d'intégrer l'API qui permet d'activer immédiatement les opérations de paiement réalisées par la banque. Et on le fait pour des opérations de paiement instantanées. Ça veut dire que l'opération est réalisée 10 secondes après avoir été initiée dans le SI de la banque. Donc, on voit bien que, là aussi, le client est au centre et constitue son univers bancaire. Le client, s'il est un particulier, cette fois, voudra aussi connaître ses flux, connaître ses entrées, par exemple, ses revenus, ses dividendes, par exemple, ses loyers ou son entreprise. Aujourd'hui, 22 janvier, l'employeur de Paul a déjà calculé son salaire. Et pourquoi Paul attendra la fin du mois pour le voir sur son compte en banque ? Dans une vue patrimoniale, Paul a envie de savoir aujourd'hui ce qui a été calculé, avec la retenue à la source, en plus. Donc, il aura envie de connaître son salaire et donc d'aller chercher une information qui n'est pas uniquement bancaire, mais qui est dans son entreprise. Il a peut-être également un compte d'épargne-temps, il a peut-être un compte d'épargne-entreprise, un compte d'épargne-formation, vous voyez, à chaque fois, on parle de compte et d'épargne. Donc, tout ça constitue l'univers bancaire dans lequel le client va vouloir opérer. Il aura peut-être également un univers immobilier, un patrimoine immobilier, avec un crédit, avec des dépenses, un environnement lié au transport également, avec, là aussi, un crédit, des choses à rembourser, peut-être également un titre de transport pour accéder au transport en commun. Et là, chez Dédiction, on travaille sur des projets qui s'appellent Open Payment pour l'accès au transport. Donc, on est encore dans l'environnement bancaire. Le client aura également un environnement de consommation. Là, on a cité quelques grands commerçants chez lesquels le client aura des comptes. C'est intéressant parce que des commerçants comme BlaBlaCar, le client aura un compte avec des entrées, parce qu'il aura lui-même fait des covoiturages, donc il sera payé, et également des sorties, puisqu'il réglera des covoiturages. On a même la fidélisation qui représente une forme de patrimoine. 100 000 mailles, ça vaut quelque chose pour un client. Et puis, dans cet environnement, le client a également une trace dans les réseaux sociaux. Il interagit avec les réseaux sociaux. Il a même une e-réputation. On a travaillé sur des projets où on a vu une corrélation entre la e-réputation et la capacité de rembourser un crédit. Donc, on est complètement dans l'environnement bancaire. Et donc, ce qu'on voit comme évolution, finalement, c'est le client qui se constitue son environnement bancaire autour de lui. Et c'est ça que, finalement, ayant agrégé tous ses services, le client, au final, va appeler ma banque. Donc, c'est ça, la grande transformation pour laquelle on voit une grande agilité nécessaire et attendue de la part des banques. Merci beaucoup, Jean-François, pour cette galaxie d'usage. Mais cette galaxie d'usage, je vais me tourner vers Philippe Poirot. Comment est-ce que technologiquement, on rend cette galaxie d'usage possible ? Quelles sont les technologies derrière ? Alors, Jean-François l'a évoqué, la banque est en pleine transformation. Il y a d'abord un très bon article dans les échos hier sur ce sujet-là. Microsoft et le partenaire aident à la transformation des 100 plus grandes banques françaises. Ils participent aussi à la transformation et à la création de Néobank et de FinTech. Et tous les dirigeants ont bien compris que la technologie et le digital étaient un enjeu stratégique à leur transformation. Donc, on a identifié trois grandes tendances où la technologie avait un apport très important. La première, c'est l'ubiguité. C'est-à-dire cette capacité que la banque doit avoir d'aller s'exporter dans un autre secteur. S'exporter dans le monde du retail, s'exporter dans le monde du manufacturing, s'exporter dans le monde du telco. Je prends un seul exemple. United Credit, c'est une des plus belles FinTech françaises spécialisée dans le crédit conso. United Credit, aujourd'hui, accompagne Free dans le lancement de sa nouvelle box. Pour le financement de cette nouvelle box, 60 euros par mois sur un engagement de 48 mois, ça représente une certaine somme. Voilà comment je vais amener une brique dans un autre écosystème. Beaucoup de banques françaises ont déjà travaillé sur ce sujet, sur le domaine du paiement. Il y a une opportunité. Et ça, la technologie, c'est la payisation. C'est comment j'ai un système ouvert qui va permettre de s'intégrer dans un autre écosystème. Deuxième sujet, et Jean-François en a beaucoup parlé, c'est la centralité. C'est-à-dire que toutes les banques ont compris qu'il fallait qu'elles deviennent une plateforme, à l'instar des grandes plateformes de e-commerce. Donc il faut aussi s'ouvrir. Et donc on travaille sur beaucoup de projets d'ouverture, toujours la payisation. Mais une fois que j'ai la donnée, c'est cette capacité aussi à pouvoir valoriser cette donnée. Donc à pouvoir faire de l'analytique sur cette donnée, à pouvoir la stocker, à pouvoir utiliser de l'intelligence artificielle de telle manière à proposer des services de plus en plus ciblés à mes clients. Et en tant que banque, à travers cette organisation en plateforme, aller chercher de nouvelles sources de revenus. Et le troisième sujet, c'est le sujet de la nodalité. Le sujet de la nodalité, c'est le sujet du blockchain. On parle beaucoup de blockchain à travers les crypto-monnaies. Ce qui nous intéresse, c'est les blockchains privés, qui vont permettre à la banque de jouer. Je dirais qu'elles savent le mieux jouer, c'est d'ailleurs d'être un tiers de confiance. Et donc cette capacité à rentrer dans des écosystèmes, que ce soit sur des trade finance, sur le sujet des paiements, que ce soit sur des crédits documentaires, dans un écosystème où il y a naturellement d'autres banques, mais aussi des acteurs qui peuvent être des acteurs du shipping, de l'assurance, etc. pour accompagner des grands processus et les valider. Donc voilà trois grandes tendances qu'on voit, trois grands signaux faibles qui commencent à se mesurer de manière de plus en plus forte. Et pour appuyer ces trois grandes tendances, cinq technologies. Donc c'est les cinq technologies qui sont derrière moi. La première, c'est la partie API. Qu'est-ce que c'est qu'une API ? C'est une ouverture de porte que la banque se donne pour aller travailler avec un autre écosystème. Mais aussi pouvoir éventuellement exposer ces données pour qu'un autre écosystème les utilise et les valorise. L'apayisation des systèmes de formation dans le monde bancaire, c'est un enjeu majeur. Deuxième sujet, c'est la donnée. La banque est le plus gros producteur de données qu'il soit. Pour vous donner un exemple, dans des grandes banques françaises, c'est plusieurs de 15 milliards, 20 milliards de transactions paiements par an. Toutes ces données, il y a des informations sur ces données. Le fait de les exploiter, c'est un moyen aussi de créer de la valeur. Il faut les exploiter, il faut les centraliser dans des data lakes et à travers ça, créer de la valeur. Et donc l'intelligence artificielle est un élément aussi qui permet de créer de la valeur, qui est le troisième sujet. Le sujet de l'intelligence artificielle. Quand on parle d'intelligence artificielle, chez Microsoft, on a une plateforme qui s'appelle Azure, sur laquelle on a à la fois des services cognitifs, on a à peu près une centaine de services cognitifs. Qu'est-ce que c'est que ces services cognitifs ? C'est la capacité à analyser par exemple une image. Dans le monde de l'assurance, on va analyser une image pour un sinistre, ce qui évite qu'un expert se déplace. On va faire du speech-to-texte. On va faire la traduction simultanée. C'est cette capacité, moi je parle en français et immédiatement en anglais, on traduit mon discours. Donc 80 services qu'on peut implémenter directement à travers les API dans son système d'information. Et c'est le machine learning, cette capacité à travailler sur de l'algorithmie, de telle manière à définir des patterns, des modèles sur les risques, sur le marketing, ainsi de suite. Quatrième technologie, le blockchain, j'en ai pas mal parlé. Technologie blockchain qui est une technologie qui se développe. Je pense que la crypto-monnaie a fait beaucoup de mal au blockchain. Et qu'est-ce qu'on propose ? On propose de l'infrastructure et on propose une plateforme de développement. de blockchain, de telle manière à pouvoir travailler en réseau avec des partenaires. Et le dernier sujet, c'est le sujet qui englobe tout ça. C'est ce qu'il s'appelle le cloud. Chez Microsoft, il y a la partie infrastructure. C'est là où vous allez mettre vos machines, votre puissance machine. Quand on parle d'intelligence artificielle, il faut une puissance machine très importante. Vous allez mettre votre solution, votre plateforme, plateforme as a service. Et vous allez trouver là vos modules d'intelligence artificielle, qu'on dit services, machine learning, blockchain, bots, et puis du développement, pour développer vos applications, agnostique en termes de langage. Et la troisième solution du cloud, c'est cette solution aussi de solution as a service, où on va trouver par exemple du Office 365 ou du Dynamics. Donc ces cinq grandes technologies, c'est les technologies qui sont à la main des business developer managers. Qui sont plus à la main des business developer managers que d'ailleurs de l'informatique. Même si l'informatique les valorise, c'est des outils de transformation des business d'aujourd'hui et de demain. Merci beaucoup. On a eu la vision, on a eu la technologie. Je vais me tourner pour finir vers Jean-François. Par où on commence ? Comment on démarre ? On pense qu'il faut que la banque se situe dans son nouvel environnement, donc qu'elle soit capable de continuer à offrir et à produire les services bancaires attendus par le client en utilisant les technologies dont on vient de parler, c'est-à-dire ces technologies d'interconnexion, de centralité, etc. Et on pense qu'en même temps, il faut que la banque sache accompagner ce changement pour être à côté du client, celui qui va aider le client à organiser son écosystème et donc à connecter, je dirais, tous ces points. Et être à côté du client, c'est probablement le meilleur endroit où se trouver.